Salut à tous, je vous retrouve dans ce nouveau vlog, vous constaterez que j'ai pas vlogué, enfin j'ai pas publié hier, si j'avais fait un vlog comme prévu, il aurait duré genre 2 minutes, donc aucun intérêt pour vous, je vais vous faire rapidement le débrief de ma deuxième visite chez le magnétiseur, je rappelle que j'y allais pour ma tête, les yeux, mais à la base j'y allais pour ma hernie, ça a donc duré une heure, et au bout d'une demi-heure, sachant que je suis arrivée, j'avais une migraine qui durait déjà depuis pas loin de 48 heures, donc je l'avais encore en arrivant, et au bout d'une demi-heure de manipulation on va dire, et bien je lui ai pas dit, je commençais à plus rien ressentir, j'avais plus de douleur, et il me dit même, ça va mieux là, vous sentez que ça va mieux, c'est quoi ce délire, voilà, ça a duré une heure, il a travaillé également sur ma hernie, encore sur mes angoisses, pour que ce soit encore plus approfondi tout ça, il m'a dit que je dormirais mieux, et c'est vrai que cette nuit j'ai super bien dormi, par contre je suis sortie de là-bas au bout d'une heure, j'avais rendez-vous avec Eric, on devait se retrouver à Leclerc, faire des courses, j'étais un zombie, j'étais vidée, 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 mais ça il me l'avait dit également, ça a duré donc toute la soirée, et voilà, donc on verra l'évolution des choses, mais vraiment j'ai vu un être mieux en sortant, un bien-être, c'est dingue ce truc là, bref, ce matin avec Eric, comme il recommence qu'à 13h, on doit retourner à Leclerc, parce qu'hier il a pris un pantalon qui ne lui va pas, donc il faut qu'on les change, toujours problème de longueur des jambes, de la taille, et puis voilà, on va faire 2-3 petites coursettes, c'est un peu tout pour le programme de ce matin. Avant qu'on aille chez Leclerc, je voulais vous montrer où j'avais mis la composition florale, vous savez que j'avais acheté chez Jiffy, et ben, ouais, je trouve que ça rend bien. Alors, oui, ben oui, parle, oui, tu t'éclates sur le tapis, il l'a complètement détruit, ce si beau tapis, il était rose poudré, il était très beau, il venait de chez, de La Redoute. Pourquoi tu fais ça ? Les bêtises. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous, ça fait du bien quand même de voir un ciel comme ça. Je suis gourmand là. Ah bah, ouais, mais là tu y as cru, mais non en fait, tu as cru toi, franchement. Tiens là, il y a une place là. Vas-y. Ah non, tu vas écraser la mamie, oh la 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 la. Ils viennent de nous faire un avoir. Qu'est-ce que ? Tu vois, il faut regarder la longueur. Il n'y a pas de longueur. Et bah donc, en fait, tu prends 48, mais toi, tu as la taille fine, tu vois bien. Donc, toi, c'est de la longueur qu'il te faut. Est-ce que ça vous arrive d'acheter des habits chez Leclerc ? Moi, ça m'arrive assez rarement, mais je dois dire parfois, il y a des petites pépites. Alors, on est rentré au final, le pantalon, ça ne va pas du tout. Ça reste toujours une longueur trop petite. Oh, voilà, on a toujours une petite coursette. Le sopalin. Désinfectant multivirage. Mes galettes. Le dissolvant sans acétone. Ça, j'avais oublié. Et le jus de carotte, Bjorg, il n'y en avait plus hier. Il y avait une autre marque que j'ai pris quand même, mais je préfère vraiment celle-là. Je me suis refait un petit Americano. D'habitude, je n'en prends qu'un par jour, mais il est tellement léger. C'est-à-dire ? Ah, t'es con. Il n'est pas loin de 13 heures, je vais m'avancer. Je vais faire une box et après, je fais ma petite pause repas. Ce sera toi que je vais présenter. Voilà. Ensuite, on a un kit. Comment ? À ce soir, bébé. Je tourne. À ce soir. D'accord. Ensuite, je trou... Ah, ce soir. Ensuite, je trouve... Ah, c'est-à-dire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Non, je l'applique. Voilà. Fin du tournage. Eh bien, vous savez quoi ? J'ai envie de me faire les gnocchis à poêlé épinard. Jamais goûté. Ah si, les gnocchis classiques. Mais ceux-là, je ne sais pas. Et ouais, j'ai envie de ça ce midi. Ils nous mettent une petite recette. Salade de gnocchis. C'est fou ce gars-là. Il était en train de dormir. Il a entendu que j'étais en train de préparer à manger. Voilà, il arrive. Bref. Mozzarella, cerise fraîche, bacon. Hum, ça me parle pas mal ça. Je viens de goûter. C'est super bon. Je rajoute un peu de chèvre à côté. Ça a vraiment le goût d'épinard pour le coup. Je crois qu'il y a plusieurs autres saveurs. Mais ouais, cela me tentait pas mal. Je suis en train de préparer une petite tisane. Et je vais surtout m'occuper du lave de sel. A chaque fois, c'est la même. Je me fais surprendre avec la chaleur. Il y a ça également. Le bougeoir que j'ai pris chez Gephy. Je l'ai mis là. Ça rend bien non ? Je vous montre. J'ai reçu la 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 la. Bella, j'étais en train de faire une photo pour Insta. J'ai reçu gratuitement grâce à Ivancy. C'est la 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 donut. Je pose et je vous montre. Alors, ça c'est en fait pour faire des origamis en format cœur. On avait la possibilité de choisir parmi 32 photos de notre bibliothèque privée. Et pour les réduire au format Polaroid. Voilà. Donc, moi j'ai choisi 32 photos. Je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y en a que je vais offrir tout simplement. Là, on reconnaît le Jackie. Ça, c'est mes photos de Saint Martin. Ça, c'était quand je faisais Wake Up. Voilà comment ça se présente en fait. Ça rend très très bien. Et on a également une petite planche d'autocollant pour venir mettre un petit peu partout. On peut également bien sûr noter. Noter des petites choses pour des souvenirs éventuellement. Et ça rend super bien, je trouve. Moi, je vais décorer ça dans mon bureau ou mettre ça dans des cadres, je ne sais pas. Et pareil, on a un petit code promo. Donc, je vous mets tout ça si ça vous intéresse dans la barre d'infos. Il y a des petits liens. Voilà, je vous mets tout ça en barre d'infos. J'aime beaucoup. Et regardez, attendez, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est l'intérieur. Donut Disturb. Trop mignon. C'est adorable. Vous voulez que je vous dise, je suis vraiment dans un état second. Je plane. Même Eric me dit, mais tu n'es pas avec moi là. Qu'est-ce qui t'arrive ? Et c'est vrai que je ne suis pas aware comme je pourrais être. En même temps, ce n'est pas plus mal parce que je suis moins speed. Donc, je me détends. Mais j'avoue que le magnétisme, ça a de l'effet sur moi. C'est ouf. C'est puissant. Depuis hier, j'ai commencé, on va dire, c'est un peu de la télé-réalité. Ça fait assez polémique. Soit on adore, soit on déteste. Bref, j'ai voulu me faire ma propre opinion. Et j'ai commencé. C'est marié au premier regard. Alors, Eric cautionne pas du tout que je regarde ça. Mais bon, on s'en fout, je suis une grande fille. Et j'avoue que j'ai été prise au jeu. J'ai regardé trois épisodes. Je trouve qu'elle est vachement bien foutue. Alors, évidemment qu'il y a plein de choses qui sont assez choquantes. Il y a, voilà, mais bon, je me dis que s'ils se lancent dans cette aventure, c'est qu'ils savent à quoi s'en tenir aussi. Mais voilà, le rythme est bon. Et en plus, le fait regarder en replay, on ne se tape pas les pubs. Donc, c'est pas mal. Et là, je vais enchaîner, épisode 4, 5, 6, je crois. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous connaissez, si vous regardez. Pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, j'en suis à l'épisode 4. Et je fais en replay sur M6, en fait. Toi, si tu regardes Marie au premier regard, mon chéri. Toi, tu es mariée avec ta maman. Je viens d'éteindre, il est 11h20. C'était encore super sympa. Je vais vous faire un gros bisou. Et puis, tout simplement, vous dire à demain. Allez. Salut. Salut, Jack. Salut. 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 ấu